Le prince William n'assistera pas au BAFTA de cette année, ce qui portera un coup aux organisateurs des prestigieux prix. Le duc de Cambridge, 39 ans, a décliné dimanche une invitation à assister au spectacle Royal Albert Hall de Londres en raison de contraintes d'Aguenda. Cette décision aurait laissé les patrons très déçus que le président de l'Académie ne soit pas présent. Un message préenregistré du duc sera joué dans la nuit à la place.Une source a déclaré au Mirror, le prince William est toujours un énorme tirage au sort, notamment car si y est-il la première année de retour en personne après la pandémie. Mais les BAFTA ont été informés que des contraintes d'Aguenda l'empêchaient d'assister en personne cette année. Si y est-il tellement dommage et tout le monde est très déçu.Le prince William devait prononcer un discours vidéo lors de la cérémonie virtuelle de l'année dernière, qui a salué la résilience de l'industrie cinématographique au milieu de COVID. Il devait également mener une conversation préenregistrée.Cependant, il s'est retiré après la mort de son grand-père, le prince Philippe. La source télévisée ajoutée, c'était bien sûr tout à fait compréhensible.Mais tout le monde s'attendait à ce qu'il soit présent cette année et le fait qu'il ne le soit pas est très regrettable. Le but des récompenses annuelles de l'Académie est de reconnaître, d'honorer et de récompenser les individus pour leur réalisation exceptionnelle dans des longs métrages sortis au Royaume-Uni au cours de l'année des récompenses. Le duc de Cambridge est président du BAFTA depuis février 2010, un poste précédemment occupé par son grand-père le prince Philippe et sa tante la princesse Anne. BAFTA a une longue histoire de président royaux, car tous sauf un, le réalisateur Richard Attenborough, ont été membres de la famille royale. Le duc d'Edimbourg a été le premier président de l'organisation en 1959, tandis que la princesse royale était en poste entre 1972 et 2001. En référence à la cérémonie de cette année, un porte-parole de BAFTA a déclaré « Nous sommes ravis que le président de BAFTA, le duc de Cambridge, participe aux BAFTA Film Hards via un message vidéo préenregistré. Le porte-parole a confirmé qu'il ne sera pas physiquement présent, commentant, en raison de contraintes liées à son agenda, il ne peut pas être présent en personne cette année. Le prince William a assisté pour la dernière fois à la cérémonie de remise des prix en personne en 2020. Lui et sa femme Kate, duchesse de Cambridge, étaient les invités d'honneur de la 73e cérémonie annuelle de remise des prix au Royal Albert Hall. Au cours de sa présidence, William a généreusement offert de son temps pour aider les BAFTA à faire connaître leurs initiatives. Fin janvier, BAFTA a lancé un fonds de bourse de développement de carrière soutenu par le prince. Au moment du lancement du nouveau fonds de l'organisme de récompense, le duc de Cambridge a assisté au bureau réaménagé de BAFTA à Londres. Au cours de sa visite, William a rencontré d'anciens récipiendaires de bourse de développement pour discuter des obstacles à la progression. Le fonds vise à soutenir les professionnels prometteurs du cinéma, de la télévision et des jeux qui, pour des raisons financières, ne pourraient autrement pas poursuivre une carrière dans les industries de l'écran. Le duc a déclaré à l'époque, « Je suis extrêmement fière de l'engagement continu de BAFTA à faire en sorte que les jeunes talents de tous horizons aient toutes les chances de construire et de développer des carrières réussies dans les industries du cinéma, des jeux et de la télévision. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ...